Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire proposé par Finance Innovation, aujourd'hui autour de l'accélération de vos ventes à distance de produits d'assurance, thématique qui vous sera proposée à travers un partenariat entre Neteos et KMS Solutions, respectivement représenté par Farouk Ouraba et Selma Benfadel. Donc juste pour commencer, un petit mot d'introduction sur le pôle Finance Innovation, pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, on est un pôle de compétitivité mondiale, on a pour objectif d'encourager et d'accompagner l'innovation dans l'écosystème financier à travers six filières, que vous voyez actuellement sur l'écran, donc la banque, l'assurance, l'immobilier, la gestion d'actifs, la finance durable et solidaire et enfin la filière gestion et finances d'entreprise. Donc aujourd'hui on aura deux acteurs de l'écosystème assurance pour nous présenter leur partenariat. Nos principales missions, c'est l'identification et la labellisation de projets innovants, mais surtout et principalement l'animation de notre écosystème tout au long de l'année, à travers des événements qu'ils soient physiques ou digitaux, comme celui auquel vous allez assister aujourd'hui, vraiment dans un but de créer un lieu de rencontre pour tous les acteurs de l'écosystème et agir en tant qu'assembleur pour essayer de créer des synergies entre nos membres, comme celle qu'on est très heureux d'avoir créée entre les deux partenaires qui sont présents aujourd'hui. On regroupe aujourd'hui presque 600 membres, les deux tiers sont des startups TPE, PME du secteur financier répartis dans les six domaines d'expertise, et le reste de notre écosystème est composé de membres corporate, donc les grandes banques, les assureurs, les assureurs crédits, aussi beaucoup d'acteurs conseils, donc de toutes tailles, aussi bien le Big Four, des petits cabinets avec des spécialisations beaucoup plus précises et un petit peu moins de staff. Et on a aussi des académiques qui sont présents historiquement, puisque la mission historique des pôles de compétitivité était aussi de mettre en place des projets collaboratifs de R&D entre justement des acteurs académiques et des acteurs plus opérationnels dans les divers écosystèmes français. Donc voilà pour ce qui est des principales missions du pôle finance innovation. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous présenter, en commençant par Farouk qui va vous présenter Météos. Oui parfait, bonjour à tous, merci Hugo pour cette introduction. Donc moi Farouk, je suis déjà content d'être là avec Selma, qui a accepté de participer à ce webinaire pour faire un petit peu un retour d'expérience sur notre partenariat avec KMS qu'on va dérouler aujourd'hui. C'est la deuxième fois que je fais cet exercice grâce à Finance Innovation. La première fois, c'était avec notre autre partenaire plutôt dans le monde de l'immobilier qui est le cabinet BC et c'est toujours un plaisir. Donc merci à tous d'être venus aujourd'hui et merci Hugo pour l'organisation de ce webinaire. Donc Météos, moi je suis donc responsable des partenariats au sein de la structure depuis maintenant quatre ans. Quand je suis rentré chez Météos, on était une dizaine, aujourd'hui on est 35 et fait marquant dans l'histoire de Météos, Météos a été racheté par un groupe italien qui s'appelle Namirial, qui est un gros industriel européen dans le monde de la signature électronique qui reste proche de notre domaine de prédilection, qui est présent en Europe et qui va nous permettre de passer une seconde étape dans notre vie d'entreprise au niveau européen et notamment sur des sujets techniques qui sont sous vos yeux, donc la vérification d'identité à distance, la signature électronique et l'analyse de pièces justificatives. Au niveau européen, juste un petit mot sur Namirial. Namirial c'est un triel qui fait 70 millions d'euros de chiffre d'affaires sur l'Europe, dont une majeure partie en Italie, qui regroupe à peu près 450 collaborateurs. Et donc on a été intégré récemment en novembre à cette structure et jusque là tout se passe bien et on est très content de cette acquisition. Pour se recentrer sur l'activité de Neteos, on existe depuis 2004, on propose des solutions d'entrée en relation à distance, historiquement pour les banques. Derrière on a travaillé avec pas mal d'assureurs et on travaille aussi dans le monde de l'immobilier, avec des acteurs de l'immobilier social et privé sur différentes thématiques qui sont toujours regroupés derrière les solutions qu'on met en oeuvre. La première, c'est les solutions de vérification d'identité à distance. Sujet qui est très important aujourd'hui, notamment grâce au fait que l'ANSI est sorti une certification pour les acteurs du face match qui s'appelle PayVid. Donc Neteos est en train d'être certifié prestataire de vérification d'identité à distance. Donc on joue un rôle de tiers de confiance dans ce type de transaction. Ça veut dire tout simplement qu'on propose des solutions de face match. Donc le face match, c'est la vérification d'un document d'identité et un selfie vidéo dans lequel on va faire la détection de la preuve de vie et le match entre le visage et la photographie présente sur le document d'identité. Donc ça, on le fait grâce à de la technologie, puisqu'on est une boîte tech avant tout, pour faire de la reconnaissance automatisée. Et en plus de ça, vu que le référentiel de l'ANSI le demande, on a créé une structure qui s'appelle Neteos Services, qui regroupe en fait des opérateurs experts de la vérification de l'identité à distance et qui vont du coup utiliser nos solutions de back-office pour valider les identités en plus de l'aide à la décision qui aura été apportée par les technologies et l'automatisation. Ça, c'est le premier sujet. La vérification de l'identité peut passer aussi uniquement par la vérification d'un document d'identité officiel, donc un passeport, une carte nationale d'identité ou un titre de séjour. Et ensuite, on propose aussi des technologies de signature électronique, donc on est tiers de confiance sur ces sujets-là, et des technologies de vérification automatique, de pièces justificatives d'un dossier client, qui est effectivement le premier client avec lequel on a travaillé, c'est Floabank, anciennement Banque Casino, sur des dossiers de demande de crédit consommation, où on vérifie les RIB, les justificatifs de revenus, comme les avis d'imposition, les bulletins de salaire, etc. Donc, sur tous ces processus-là, on est présent avec des acteurs comme la banque postale, CNP Assurance, CDC Habitat pour les dossiers de location et la signature numérique du bail, etc. Voilà pour la petite introduction et la présentation de Neteos. Selma, je te laisse la parole. Selma, je te remercie. Bonjour à tous. Je suis Selma Benfadel, cofondatrice de KMS. Alors nous, on est adhérents au Pôle Finance Innovation depuis plusieurs années, donc là, ça fait plus de cinq ans qu'on est adhérents à Finance Innovation, qu'on remercie aussi pour tous les événements qu'on a pu faire ensemble et les différents labels et les mises en relation. Et donc, l'objet de ce webinaire sur la mise en relation avec Neteos. Donc, rapidement sur KMSE, on est éditeur de Progiciel. Donc, on édite un Progiciel métier qui couvre toute la chaîne, IARD, santé, prévoyance, vie, de la distribution à la gestion. On est parti d'un constat, je pense, général et partagé par différents acteurs, qui est que les projets de mise en place de systèmes d'information sont des projets qui sont longs, coûteux, avec beaucoup de dérapages. Et généralement, c'est dû à deux choses. La première, c'est tout ce qui est modèle métier, donc la capacité des équipes métier marketing à s'exprimer dans les solutions. Et donc, on répond à ça par notre modèle qui contient plus de 600 concepts standards. Donc, on a travaillé sur des standards internationaux. Donc, on couvre autant la partie atelier de conception des produits avec le catalogue des garanties des offres que la partie contractualisation, donc avec les devis, les contrats, toute la vie du contrat, la gestion des sinistres, la partie réassurance-co-assurance. Et on arrive avec une base de multirisques, donc à peu près 90 multirisques modélisés à ce jour, qui vont aller du voyage à l'agriculture, à la prévoyance, à l'automobile, au pro. Donc, on est pro et individuel. Et l'accélération du time to market vient aussi par les technologies. Donc, on a beaucoup travaillé sur la partie architecture de la solution en mettant en place le bon outil au bon endroit. Je m'explique. On a une plateforme technologique avec un gestionnaire de processus pour rationaliser les processus, à un moteur de règles pour avoir un catalogue rationalisé des règles métiers, qui est le nerf de la guerre dans les systèmes d'information. Et par ailleurs, on a une plateforme d'API qui permet d'accélérer ce time to market et la mise en œuvre des partenariats. Donc, cette plateforme d'API, elle couvre aujourd'hui plus de 600 API qui vont aller de la distribution, la souscription, la tarification, la gestion et le commissionnement, etc. y compris des API de paramétrage qui vont exposer un catalogue d'anti ou d'offres et qui permettent à un distributeur de pouvoir personnaliser ces offres et donc d'accélérer cette distribution de produits. Aujourd'hui, le projet phare qu'on a fait dernièrement, c'est la fusion entre Massif et ASIO. Donc, on met en place la plateforme de distribution des quatre mutuelles, Massif, Adrea, Préva et OVMCD. Et donc, aujourd'hui, on a constaté aussi que la digitalisation, surtout avec le COVID, s'est accélérée. Et donc, on pense des use cases digitaux, particulièrement avec des acteurs innovants comme l'Ethéos. Merci, Selma. Donc, pour commencer sur ce webinaire, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. On va commencer par la jeunesse du partenariat. Finalement, je m'adresse un petit peu à tous les deux. Quel est le constat ? Quelles sont les problématiques marchés que vous avez identifiées et qui vous ont amené à développer une solution commune ? Donc, première question. Et deuxièmement, comment ce partenariat s'est-il noué ? Finalement, quel a été le lieu de rencontre ? Comment est-ce que ça s'est concrétisé ? Alors, j'ai parlé tout à l'heure de KMS et je ne vous ai pas parlé du dernier né de KMS qui est KMS Service Hub, pour lequel on a été labellisé en 2019 chez Finance Innovation. Et donc, c'est quoi KMS Service Hub ? On a constaté que, donc on travaille tous, quand je parle tous, c'est autant les startups que les sociétés de conseil, que les grands éditeurs, que les assureurs. Donc, tout le monde travaille sur accélérer la digitalisation, l'innovation, l'assurance, l'intégration de la réglementation. Et donc, dans ce cadre-là, on a pu constater qu'intégrer un nouvel acteur, que ce soit une startup innovante qui arrive avec des nouveaux services ou un acteur de la place avec des plateformes, donc des nouvelles plateformes, est compliqué dans le cadre d'un système d'information existant chez les assureurs. Ils ont tous leur legacy et venir intégrer ces nouveaux services, alors que je m'explique que quand je parle de services, ce n'est pas que les services à l'assurer, c'est des services à l'assurer et aussi des services à l'assureur, tant des services de digitalisation que des services d'assurance comme la détection de fraude et tout. Et donc, cette intégration dans un système d'information existant est très lourde et très souvent abouti à un abandon, en fait, de l'intégration de ce service. Donc, on a pu constater ça tous ensemble et on a créé un KMS Service Hub qui est une plateforme d'intégration des services à différents moments du cycle de vente, de distribution, de gestion, intégrée donc à toute la plateforme KMS. Donc, grâce à quoi ? Grâce à cette architecture fluide qu'on a et cette appellisation. Et donc, on a créé un groupe de travail avec entre autres donc Finance Innovation, PwC, IBM et GFI. Et donc, dans ce groupe de travail, l'idée, c'est de venir non pas par une approche solution, plateforme, service, mais plutôt par une approche use case métier. C'est-à-dire qu'on va penser, on va prendre des use case métier donc on va penser et dans ces use case métier-là, on va identifier des services. Donc, naturellement, dans tous les use cases qu'on a pu créer ensemble, on a pensé tout de suite à Neteos. Donc, Finance Innovation nous a présenté Neteos parce que la signature électronique, le contrôle de documents et toute la conformité qu'il y a à avoir lors des souscriptions et de certains actes de gestion nécessite une solution comme Neteos pour pouvoir répondre aux besoins des différents acteurs que ce soit sur un use case de prévoyance, un use case de mobilité, un use case pour les pros, etc. Donc, Finance Innovation nous a mis en relation. On a pu discuter avec Olivier qui est CEO de Neteos et on a vu tout de suite que nos deux solutions sont complémentaires et qu'une solution comme Neteos intégrée à KMS propose donc plus de valeur métier au global dans le use case. Donc, l'idée, c'est d'avoir un use case avec plus de valeur que chaque service séparé. Et donc, on a commencé à travailler ensemble sur cet axe-là. Oui, tout à fait. Pour nous, effectivement, c'est grâce à Finance Innovation qu'on a créé ce partenariat-là. je ne l'ai pas précisé au début mais nous, on est labellisé Finance Innovation depuis 2018 et par rapport à ce que disait Selma, ce qui est très important pour un acteur comme Neteos et surtout au niveau des partenariats, c'est que nous, on arrive à un moment de vie très ciblé de la relation entre l'assureur et l'assuré qui est l'entrée en relation où on peut faire toute la partie KYC, contractualisation, la signature électronique peut être utilisée à d'autres moments de vie. Et ce qui était intéressant dans le partenariat pour nous à notre niveau, c'est qu'on a une intégration à un service qui propose l'ensemble des services qui peut intéresser l'assureur et forcément l'assuré. Et ça, du coup, en termes d'opportunités de développement commerciale chez des comptes assureurs, pour Neteos, c'était une réelle bonne opportunité et puis c'était pour nous très satisfaisant de voir que le finance innovation pouvait nous apporter des partenaires de la qualité de KMS avec qui on a très bien travaillé. Et si je peux dire juste un mot du coup sur la suite, la première partie du travail qu'on a dû mener, effectivement, Selma, tu l'as introduit, mais c'est la faisabilité technique. Donc, les premiers ateliers qu'on a menés, c'était de mettre en place les équipes techniques de deux côtés, de faire des relectures de documentation d'API, d'ouvrir un espace, de commencer à travailler sur des intégrations avec les use cases qu'on a vécu chacun de notre côté et qu'on sait qu'ils vont être parlants lorsqu'on va être amené à faire des présentations et des démos. Et ça a très vite bien marché et on s'est rendu compte que les deux systèmes pouvaient très bien communiquer. Donc, la faisabilité technique étant réalisée, du coup, on s'est posé la question ensuite de la commercialisation de produits de ce type-là et Selma, je te rends la parole. Ça marche. Merci, Fahouk. Donc, l'idée, c'était quoi ? C'était dans KMS Service Hub de vraiment faire travailler les équipes ensemble à tous les niveaux. Et donc, ce qu'on a mis en place avec les différents partenaires, c'est que deux fois par mois, donc tous les 15 jours, il y a un point régulier en fonction des actualités. Dans ce point-là, on va aborder différents sujets. Donc, on travaille sur l'intégration technique comme Farouk, tu l'as rappelé. Et donc, à un moment, on est passé sur des points plus commerciaux et donc, dans ces points-là, qu'est-ce qu'on faisait ? C'est qu'on discutait à deux, à trois. Donc, parfois aussi, on discutait à trois avec d'autres acteurs et on identifiait les clients ou les prospects du hub ensemble. Donc, on identifiait une liste de clients, une liste de prospects qu'on approchait. Et lors de ces points-là, on regardait alors, voilà, lequel des acteurs est déjà installé sur place, quelle valeur ajoutée on peut proposer à cet acteur-là parce que l'idée, c'est de proposer à nos clients existants et aux prospects une valeur ajoutée commune et une mise en œuvre donc accélérée. Et donc, dans cette phase commerciale-là, on a pu travailler sur différents comptes ensemble, les approcher, préparer aussi des présentations communes avec des démos d'époque. Donc, aujourd'hui, plusieurs assureurs veulent voir et non pas seulement, voilà, écouter. Donc, on leur a montré des use cases et comment on apporte de la valeur au global. Donc là, je vois que, donc, un exemple de use case et un use case sur la prévoyance, c'est comment tous les acteurs échangent les informations, produisent de la valeur sur toute une chaîne pour accélérer soit une souscription ou une meilleure qualité de contrôle ou un meilleur respect de la réglementation. Et donc, ça a été l'objectif. Donc, on a identifié des cibles, y compris avec Netheos, donc sur différentes typologies de clients, des assureurs en santé prévoyance, des assureurs en agriculture et puis, on est allé les voir et les approcher pour leur proposer ces use cases. Merci, merci à tous les deux. Donc, comme vous l'avez compris, deux faces clés finalement dans la mise en place de ce partenariat. Une première partie vraiment sur les aspects techniques et l'importance de l'intégration et de l'appayisation des différentes solutions et une deuxième partie importante sur la commercialisation. Nous, chez Finance Innovation, on a à cœur de créer des synergies entre nos membres. Donc, ces mises en relation qui se concrétisent et deviennent des partenariats qui sont finalement bénéfiques aussi bien pour les entités respectives que pour le client final et qui répondent à un réel pain point, une réelle problématique sur le marché. C'est quelque chose qui nous tient à cœur. Alors, si tu permets, Hugo, rapidement, juste, ça ne s'est pas arrêté à la mise en relation. Finance Innovation a travaillé avec nous sur les use cases. Donc, vous êtes allé beaucoup plus loin. Vous êtes, voilà, beaucoup impliqué. On vous remercie sur l'identification des services, sur challenger les use cases, etc. Donc, c'est vraiment un travail plus que juste une mise en relation parce qu'en général, dans les mises en relation, voilà, on est bien. Mais là, vous étiez vraiment impliqué dans le projet. Tout le plaisir était pour nous. Pour mieux comprendre encore les avantages de ce partenariat, tu as mentionné rapidement Selma, l'agriculture. Est-ce que vous pourriez nous donner un exemple très complet d'un use case de ce partenariat finalement ? Alors, sur le use case agriculture, donc, c'est un des clients de KMS, donc, chez qui, donc, KMS fait toute la digitalisation. Et donc, c'est un client chez qui on est aujourd'hui en, donc, c'est un projet en plusieurs lots. Donc, là, on est sur, on a déjà mis en place le premier lot et on est sur les lots suivants. Et donc, on a pensé dans le cadre de cette digitalisation à Neteos parce qu'on s'est dit que quand on souhaite passer, voilà, d'un système très papier vers un système très digitalisé, signature électronique, contrôle de documents, contrôle d'identité, tout ça, ça s'en sert à différents moments de vie. Et donc, on est allé présenter ensemble avec Farouk, je vais rendre d'ailleurs la parole, on est allé présenter ensemble ce use case de souscription et contrôle de documents au niveau des agriculteurs, donc pour de l'assurance agriculture. Oui, tout à fait. Et puis, c'était un projet pour nous qui était hyper intéressant parce que ce n'est pas des projets qu'on a tendance à avoir en direct. Donc, on a tout de suite vu la valeur du partenariat qu'on a avec KMS et la particularité de ce projet-là aussi, du fait que l'assurance agriculture, ce n'est pas des contacts qu'on a en privilégie, mais c'est aussi la nature du projet en lui-même. Comme tu l'as dit, tout le traitement de l'information était au format papier. Donc, que ce soit les signatures, les envois de courrier recommandés, on pourrait y revenir aussi tout à l'heure, tout se faisait par courrier et ça, pour nous, c'est une réelle problématique des TEOS. Si on arrive à ce stade-là, on n'a pas toute la machine pour créer en amont toute l'éditique pour créer des contrats, la gestion informatisée, c'est toute la partie de digitalisation que propose le Hub et le fait d'avoir été accompagné par KMS dans ce projet-là, ça a été un réel facteur de succès pour le projet en général et aussi pour nous puisqu'on venait proposer la brique manquante que KMS peut pas produire parce qu'il faut faire appel à un tiers de confiance que NETEOS est pour montrer qu'on pouvait aller jusqu'à la fin de l'ensemble des processus de contractualisation et ça, ça a vraiment fait la différence pour tout le monde du coup, autant pour le client que pour KMS que pour NETEOS et on a été très content en tout cas de participer à ce projet-là. Et d'ailleurs, pour compléter ce que tu dis, Farouk, donc dans le cadre de ce projet-là, ce que demandait ce client et d'ailleurs la plupart de nos clients, c'est en plus de la solution, c'est de l'accompagnement, le conseil. C'est-à-dire que dans les premières phases où on est en train de choisir comment est-ce qu'on va intégrer ça, comment est-ce qu'on va paramétrer les parcours, etc., les clients aujourd'hui nous demandent de plus en plus d'accompagnement et de connaissances, d'expertise sur les différents domaines. Quand on a lancé on n'est pas expert sur tous les thèmes d'un système d'information et donc c'est de s'entourer d'experts, chacun dans son sujet, que ce soit des sujets réglementaires ou des sujets de digitalisation et dans ce cadre-là, ce qui a plu beaucoup à cette assureur agriculture, c'était le rôle de conseil dans lequel, donc qu'a tenu Neteos et pour lequel vous avez proposé des scénarii différents en fonction de leurs besoins. Vous avez écouté, on a fait plusieurs points en amont, en avant-vente, de vraiment cibler leurs besoins et leur présenter ce qui existe sur le marché donc dans le cadre de la signature électronique, du contrôle d'identité, du contrôle de documents et de la reconnaissance de documents, donc leur montrer ce qui existe sur le marché, quels sont les standards du marché et quelle est la solution ou le paramétrage de solution qui leur convient le mieux par rapport à leurs besoins et c'est ça qui leur a plu en fait. Oui, tout à fait parce que ce projet-là, juste rapidement pour revenir aussi à l'histoire, ça fait deux ans qu'on a commencé à discuter avec Selma et il y a eu le Covid entre les deux donc c'était très bien pour préparer sereinement les intégrations etc. Le fait de pouvoir travailler à distance ça nous a donné pas mal de temps pour préparer quelque chose qui marche concrètement et je pense et je pense que on n'est pas parti bille en tête dans le fait que notre produit on va le montrer on va adhérer tout de suite parce qu'on a conscience qu'il y a de la conduite du changement c'est des projets qui mettent du temps à se mettre en place nous on vit ça tous les deux je pense Selma dans nos métiers respectifs et donc on a pris le temps aussi pour ça ça fait partie de l'ADN de nos sociétés je pense de faire des ateliers d'expliquer de tester de refaire des ateliers de retester de changer des choses et au final c'est vrai que c'est une partie qui fait vraiment la différence autant pour les projets qu'on a avec des prospects et des clients finaux mais aussi dans la relation qu'on a au quotidien pour préparer nos produits respectifs Je reviens un tout petit peu sur la phase amont bien que Finance Innovation a été là pour créer cette synergie et vous accompagner dans la mise en place de ce partenariat est-ce qu'il y a quand même eu une mise en concurrence et si oui quels sont les facteurs qui ont fait pencher la balance quels sont les points forts quelles sont les forces que vous avez retenues les raisons qui ont fait que vous avez retenu un acteur plutôt qu'un autre Là si je peux me permettre de répondre il n'y a pas eu vraiment de mise en concurrence pour la collaboration entre NETE et OCKMS ça c'est toujours un plaisir d'être sollicité de cette manière là et de réelle confiance par rapport aux références qu'on a sur le marché et le fait qu'on soit labellisé Finance Innovation a forcément joué aussi par contre effectivement pour les opportunités sur lesquelles on travaille ensemble il y a une mise en concurrence du prestataire de signature électronique quasi systématiquement donc on sait qu'on est sur un marché hyper concurrentiel pour en citer quelques-uns DocuSign, U-Sign même si certains sont des partenaires en plus Universign et il y en a d'autres et ça en fait ce qui a fait la différence notamment sur le case agriculture puisque c'est un des premiers qu'on a déployé qu'on va déployer ensemble c'est effectivement toute cette phase d'accompagnement et aussi d'expertise puisqu'on prend les sujets les uns après les autres on explique les éléments différenciateurs des différentes offres et après dans tous les cas le prestataire de signature électronique il ne faut pas s'en cacher c'est le client final on a le choix à la fin là ce qui a fait aussi la différence c'est qu'on avait vu que le lot 1 était déjà déployé dans le projet pour KMS une intégration complète effective de la signature électronique Neteos dans le produit et une ouverture aussi ça la plupart de nos concurrents ne l'ont pas sur le marché c'est sur la collecte et l'analyse de pièces justificatives en plus des solutions de vérification d'identité à distance qui sont des leviers qui même s'ils ne sont pas activés tout de suite permettent une forte ouverture sur des projets à venir dans lesquels il y aura forcément des questions de ce type là qui seront qui seront impliqués Merci Merci Farouk pour cette réponse assez complète pour terminer j'aimerais bien quand même un retour d'expérience comme vous l'avez dit ça fait deux ans que vous avez commencé à échanger vous avez eu beaucoup de temps pour rendre très opérationnelle cette solution pendant le Covid finalement concrètement quel est le temps administratif que fait gagner ce partenariat pour répondre tout de suite il y a un chiffre marquant qui est les temps de performance sur l'analyse d'un justificatif je parlais de l'analyse du justificatif d'identité savoir qu'en automatique on contrôle la conformité et l'authenticité d'un justificatif en moins de 5 secondes c'est 3 à 5 secondes et en plus de ça par l'acquisition par des canaux digitaux donc soit la personne va télécharger directement son justificatif d'identité sur Extranet ou sur son parcours de souscription s'il est sur SmartFoad on peut le prendre en photo directement et avoir le contrôle donc c'est du gain pour la personne le souscripteur qui va réaliser qui va faire sa demande mais aussi pour l'opérateur le gestionnaire qui va devoir analyser le dossier à un moment donné et ça sur l'ensemble des justificatifs qu'on peut avoir à collecter auprès d'une personne à la fin ça fait gagner pas mal de temps sans parler des bénéfices de la signature électronique qui sont aujourd'hui à peu près connus de tous les assureurs sur le marché puisque c'est assez bien de déployer aujourd'hui même s'il y a encore du travail donc ça c'est vraiment un des premiers éléments qu'on peut mettre en avant en termes de performance et on pourrait parler aussi du taux de lecture puisque sur les pièces d'identité aujourd'hui on est à 94% d'analyses qui se font en automatique grâce à la technologie et ça ça veut dire qu'aujourd'hui on est sur des solutions qui sont matures qui fonctionnent en production et on a plein d'exemples à montrer pour en attester Merci Farouk et pour finir est-ce qu'on sait que quand on met en place un partenariat ça permet aussi souvent de nouer des relations avec d'autres partenaires du partenaire avec lequel on est entré en contact j'imagine que ça a aussi été le cas dans le cadre de cet échange entre Neteos et KMS Ouais en tout cas il y en a un dont je me souviens puisque dans la liste de course du client de Selma avec qui on a travaillé donc le YouScase Agriculture il y avait aussi la digitalisation des courriers recommandés électroniques j'en ai parlé et ça nous en fait on a un partenariat avec l'acteur principal qui fait ça en France aujourd'hui qui a été racheté par DocaPost qui est un R24 parce qu'il faut savoir que le partenariat est croisé dans le sens où les technologies Neteos sont utilisées par R24 pour vérifier un document d'identité typiquement si vous recevez un courrier recommandé électronique par R24 il y a beaucoup de syndic et de notaires qui l'utilisent aujourd'hui donc si vous l'avez dans la vie de tous les jours à ce niveau là vous devez déposer un document d'identité pour récupérer le courrier ça c'est les technos Neteos qui l'analysent en automatique et de l'autre côté on utilise le courrier recommandé électronique pour faire de l'identification dans la signature électronique donc ça fait partie des moyens de vérification d'identité qu'on a choisi en plus du FaceMatch qui est une autre technologie mais il y a aussi Identité numérique La Poste par exemple qui utilise le recommandé électronique à R24 aussi qu'on a intégré dans notre produit pour faire l'identification donc le partenariat est croisé dans ce sens là et donc naturellement comme on a un partenariat depuis 2018 avec R24 quand on nous a dit ça on s'est dit c'est super si on peut intégrer le courrier recommandé électronique dans KMS il y a des besoins c'est évident digitaliser le courrier recommandé électronique ça vient assez naturellement dans ce type de projet là donc on a on a mis R24 dans la boucle et puis c'est en cours d'intégration en ce moment même Effectivement il est en train d'être intégré donc en parallèle donc dans le lot l'un des lots qu'on est en train de faire sur le use case agriculture chez un client et donc dans ce cadre là on commence à échanger déjà parce que R24 est en train d'intégrer KMS Service Hub et en même temps la mise en oeuvre qu'on est en train de faire ensemble sur ce projet Merci à tous les deux et pour conclure ce webinaire une question que j'aimerais vous poser à tous les deux quelles sont les perspectives d'avenir que vous voyez pour ce partenariat éventuellement des pistes à explorer dans le futur maintenant où vous commencez à avoir un petit peu d'expérience commune Alors dans le cadre de ce partenariat donc avec Neteos on voit bien que là il y a Neteos à R24 qui était en train de rejoindre donc il y a tout un écosystème qu'on est en train de construire ensemble et qui est vertueux pour tout le monde et pour nos clients en premier et donc dans la démarche de KMS Service Hub il y avait d'abord le groupe de travail pour identifier les use cases avec PwC, IBM, GFI et Finance Innovation ensuite on a travaillé avec les acteurs donc Neteos entre autres et la troisième phase sur laquelle on est aujourd'hui c'est de faire challenger certains use cases sur le terrain par des assureurs donc c'est d'intégrer les assureurs dans cette réflexion et dans ce groupe de travail pourquoi ? parce qu'on a eu des retours quand on est allé ensemble voir des clients où on nous disait ah oui mais moi sur le terrain dans une agence je préfère d'abord envoyer au sociétaire pour qu'il fasse les actions sur internet et ensuite un gestionnaire reprend l'action donc en fait on a eu des retours constructifs sur le terrain quand on a présenté les use cases aux assureurs et là on est en train de les intégrer pour participer à cette construction de use cases en fonction de leurs besoins et la valeur ajoutée qu'on leur apporte qui soit partie prenante Merci merci beaucoup et tous les deux est-ce que vous voulez ajouter un dernier mot pour conclure moi je précise quand même pour ceux qui suivent ce webinaire que si vous souhaitez entrer en contact avec Farouk ou Selma n'hésitez pas à solliciter le pôle finance innovation on se fera un plaisir de vous mettre en relation directement avec eux une question de Ludovic Pierre-Hodon je ne sais pas lequel de vous deux souhaites-tu répondre quels outils pourraient diminuer les abandons dans le tunnel de souscription selon vous moi juste avant de je voulais rajouter un petit mot mais comme on avait prévu je crois une demi-heure et qu'on a un petit peu dépassé s'il y en a qui nous quittent je leur souhaite un bon après-midi je les remercie tous de nous avoir écoutés pour répondre à la question ça c'est une question que chez Netheos quand on a déployé nos premiers parcours de souscription en ligne on s'est posé très tôt et c'était un vrai sujet dans le déploiement des parcours puisque le premier projet qu'on a eu c'était avec Bancasino encore une fois mais on a eu les mêmes problématiques avec des assureurs aussi il y avait deux choses le taux d'abandon à la rupture au papier donc c'est typiquement les types de formulaires qui prennent des informations qui éditent un contrat et qui demandent d'imprimer le contrat et de tout renvoyer par courrier avec les photocopies des pièces justificatives donc là on était sur des taux d'abandon de plus de 65% et parmi les dossiers qui arrivaient au bout au format papier on était sur 35% de dossiers qui n'étaient pas exploitables donc des taux quand même de chute qui étaient assez énormes et en passant sur des parcours digitaux avec des systèmes de notification et de relance à l'utilisateur on arrivait sur des sur des taux de performance à 65% de taux de conversion des dossiers donc ça reste du crédit donc dans l'assurance c'est pas vraiment la même chose plus et près de 100% de dossiers reçus complets et conformes grâce à toute l'automatisation et l'accompagnement qu'on peut proposer à l'utilisateur sur la soumission des justificatifs et évidemment la signature électronique les systèmes et les mécanismes pour diminuer les taux d'abandon c'est il y a forcément de l'expérience utilisateur là où nous on va réfléchir avec vous à partir de ce que vous avez déjà à disposition et de l'expérience qu'on a des parcours donc ça on a une équipe projet support customer success qui a de l'expérience là-dessus et qui peut donner des idées sur les mécanismes pour pas avoir des parcours qui soient trop complexes et le fait de proposer des technologies de vérification automatisée qui accompagnent l'utilisateur pour lui dire typiquement sur les justificatifs que son justificatif n'est pas accepté tout de suite parce qu'on avait demandé je sais pas moi un justificatif de domicile de moins de 3 mois et qu'on s'aperçoit que le justificatif de domicile a 4 mois et qu'on l'accepte pas ben là on est capable de lui dire tout de suite et on va pas revenir vers lui deux semaines plus tard le temps du traitement du dossier pour lui dire que le justificatif n'allait pas ça typiquement c'est des motifs d'abandon fort en termes d'expérience client et il y a aussi pour amener l'utilisateur à compléter son dossier des mécanismes de relance et de notification comme je le disais que ce soit par SMS par email qu'on peut mettre en place et qui font partie de la solution je sais pas si c'est la problématique évoquée là mais en tout cas c'est les pistes de réponse auxquelles j'ai pensé pour compléter ce que tu dis Farouk côté KMS ce que je disais au début c'est qu'on a une plateforme avec plusieurs outils donc il y a plusieurs modules parmi les modules c'est la création de tâches pour le conseiller par exemple si on se rencontre au bout de deux jours quelqu'un qui a effectué un devis en agence ou sur le site n'a pas fait de retour ou c'est arrêté parce qu'on a toute la traçabilité donc toute la piste d'audit marketing c'est arrêté dans un des services par exemple c'est arrêté avant la signature électronique ou après ou à un moment du parcours on crée des tâches pour qu'elles soient relancées automatiquement pas qu'un acteur dans certains cas un gestionnaire qui relance ou un conseiller merci pour votre question effectivement sur un enjeu important aussi bien dans l'assurance que dans notre domaine finalement s'assurer que le client va de bout en bout du processus jusqu'à la souscription c'est un enjeu primordial merci pour vos réponses merci aussi pour la présentation de ce partenariat très intéressant très clair avec un use case encore dans l'agriculture puisque pour ceux qui n'ont pas forcément suivi ATK a été une sur tech de l'année aussi sur ces thématiques d'assurance et d'agriculture donc voilà un sujet en vogue on va dire de plus en plus important donc merci aussi pour ce use case merci à tous les deux d'avoir accepté d'intervenir à nos côtés pour ce webinaire et j'espère avoir l'occasion de vous accueillir à nouveau très bientôt merci à toi merci à tous merci Selma merci au plaisir merci à tous à bientôt